Musique Bonjour et bienvenue sur le début des créations On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Et il s'agit aujourd'hui d'une grande boîte Par rapport à la taille de ma main Avec un joli pincessia Un joli message Et ici la petite touche que j'aime particulièrement La petite clochette au ruban Pour l'ouvrir on dénoue le ruban A l'intérieur on peut y mettre un grand balotin de chocolat Ça rentre parfaitement à l'intérieur Et on peut refermer la boîte Et ça fait un emballage pour offrir des chocolats Si vous souhaitez apprendre à réaliser cette jolie boîte Je vous laisse me suivre Pour réaliser cette boîte on a besoin de la collection pétales de Pansetia On a besoin du papier imprimé, du set de tampon Ainsi que du set de découpe Et pour celle-ci on va faire une fleur un petit peu différente Puisqu'on va utiliser celle-ci Que l'on viendra découper avec le dye Et coloriser avec les Stamping Glance Donc nos feutres à alcool On a besoin de la perforatrice de 1 quart de pouce Donc cercle Pour découper notre message J'ai choisi de réaliser la boîte en rouge rouge Et il nous faut deux morceaux identiques De 17 cm par 29,7 cm Il nous faut un morceau de papier imprimé J'ai choisi le même que pour la boîte Que j'ai déjà réalisé Donc il nous faut un morceau de 9,5 cm par 17,2 cm Pour commencer on prend notre massicot Et nos deux morceaux de papier unis On prend notre papier dans le sens du portrait Et on va venir faire deux plis Le premier se fait à 1 cm Et le deuxième à 7 cm Ensuite je viens tourner mon papier Et donc maintenant je me trouve en paysage Je vais venir faire un premier pli à 3 cm Ensuite à 6 cm Et le dernier à 23,7 cm Une fois que c'est fait pour ce morceau Je veux faire exactement la même chose pour mon deuxième Faites bien attention à faire les plis du même côté C'est à dire que votre petit rabat ici est à droite Donc il doit être à droite aussi sur ce morceau Une fois mes plis faits Je vais prendre une règle et un crayon Et je vais me placer du côté du plus grand morceau En haut où j'ai mon pli à 3 et mon pli à 6 Donc ce qui fait que c'est le haut de ma boîte Et je vais venir faire une petite marque à 3 cm Et à 7 cm Et ensuite A 1,5 cm Ce sera l'endroit où je viendrai percer mon trou Pour passer mon ruban Une fois que c'est fait pour mon premier morceau Je viens faire la même chose sur le deuxième Et je viens percer mes trous tout de suite Avec ma perforatrice à main Une fois que ceci est fait Je vais venir appuyer tous mes plis Avec mon plioir Comme vous avez pu le voir Pour les deux plis du haut Je suis venue les plier dans le sens inverse De d'habitude En fait Tout simplement Celui-ci Je le veux dans le sens inverse Et celui-ci Je fais comme ceci Donc ça me forme En V Si je regarde Comme ça Et c'est ce qui fera que Ma boîte sera Comme ceci Pour l'ouverture Alors maintenant Je vais me munir De ma paire de ciseaux Et venir retirer Les morceaux Dont je n'ai pas besoin Donc dans un premier temps Ici en haut Je veux garder uniquement La partie Avec les trous Donc Ici Jusqu'au rabat Je retire tout Ceci Je viens faire Un petit biais Ici Sur mon mini rabat Même chose Ici en bas Un petit biais Je viens retirer Entièrement Le mini rabat Celui-ci Je le garde bien droit Donc je coupe Le long de la ligne De pli Et le carré Qui va me rester Je le biaise Voici ce que j'obtiens Je veux exactement La même chose Pour le deuxième morceau Et je vais venir aussi Arrondir Mes angles Ici En haut Une fois que j'ai mes deux morceaux Comme ceci Je les mets de côté Et je vais venir faire Ma décoration Donc mon tamponnage Sur du papier blanc Avec de l'encre memento Pour la fleur Et pour mon message Je vais le tamponner En rouge rouge Sur Toujours du papier blanc Voilà J'ai maintenant Ma décoration Qui est prête Je suis venue coloriser Avec mes feutres à alcool Ma fleur Et je suis venue Tamponner Mon joyeux noël Et mettre des petits Des petits gemmes Ici Et au milieu De ma fleur Je suis venue mettre Les flocons de perles Donc Trois petites perles Qui font le centre De ma fleur Et qui donnent Du volume Je peux maintenant Reprendre un des deux morceaux Et je vais venir coller Mon morceau De papier imprimé Comme ceci Je peux aussi Venir coller Ma décoration Une fois que j'ai ceci Je vais venir mettre Sur mes deux Rabats Du double face Donc une bande de double face Sur chaque rabat Une fois que mes rabats Sont Avec du double face Je retire Une des deux bandes Je viens me placer Comme ceci Et je vais tout simplement Venir coller Le deuxième morceau Sur Mon double face En faisant attention D'être bien Bord à bord Avec Cette ligne Ici Et aussi D'être bien aligné Avec les lignes Qui sont ici Et en bas Je fais exactement La même chose Je retire Cette bande Et je viens Faire l'assemblage De ma boîte Comme ceci Maintenant que j'ai Ma boîte Qui est presque Terminée Je vais pouvoir Assembler Ici le bas Dans un premier temps Je viens rabattre Les deux rabats Et les coller L'un avec l'autre Ensuite Je viens rabattre Celui-ci En premier Et celui-ci En deuxième Pour que Le côté Joli De ma boîte Soit aussi Le côté joli De mon collage Il ne vous reste plus Qu'à glisser Ce que vous voulez Mettre à l'intérieur Et à fermer Avec un ruban Et une petite clochette Le ruban J'ai choisi celui-ci En verre olive Avec un petit liseré Doré Je viens le passer Dans un premier temps Ici Ensuite A l'arrière Je le fais ressortir Ici Et ici Je viens faire Mon petit nœud Je coince Ma clochette Donc là Je vais prendre Une clochette Dorée Et ensuite Je viens faire Ma rosette Voilà ma boîte Une fois terminée Donc son ruban Et sa petite clochette Et voilà Donc le rendu De la fleur Change complètement Par rapport A celle-ci Mais c'est tout aussi joli Même si toutefois J'ai une petite préférence Pour cette version Donc la version Vert jardin Avec la fleur En rouge Rouge Et vous Et vous Quelle est votre préférence Comme d'habitude Je vous laisse Me l'indiquer En commentaire Si vous avez aimé Le tutoriel De cette boîte N'hésitez pas A mettre un petit pouce En l'air Je vous dis A dimanche Pour le prochain tutoriel A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz